La France vient de perdre son triple A. Je n'ai jamais fait des agences de dotation la référence ultime pour juger les politiques conduites par les États et encore moins par le nôtre. Et je déplore que l'Europe ne se soit pas dotée d'une agence publique indépendante pour évaluer la capacité des pays de la zone euro à rembourser leurs emprunts. La dégradation de notre note financière est grave et a un double titre. D'abord, elle traduit un décrochage, celui de la France par rapport à l'Allemagne, puisque nous ne figurons plus dans la même catégorie de pays. L'Allemagne a gardé son triple A. Nous l'avons perdu. Et en plus, nous avons décroché d'un cran avec une perspective négative. La dégradation a aussi le risque de renchérir le coût de nos emprunts pour l'année qui vient. 180 milliards d'euros doivent être recherchés sur les marchés. Tout écart de taux d'intérêt aura donc pour conséquence d'alourdir la charge des intérêts d'emprunt et forcément de déséquilibrer davantage le déficit budgétaire. Ce sont donc les Français qui risquent de payer la conséquence de cette dégradation. Nicolas Sarkozy avait fait de la conservation du triple A un objectif de sa politique et même, avait-il dit, une obligation pour son gouvernement. C'est ainsi qu'avaient été justifiées par moins de deux plans de rigueur en quatre mois. Cette bataille, et je le regrette, a été perdue. Et c'est la crédibilité de la stratégie conduite depuis 2007 qui est ainsi mise en cause. Elle a manqué de cohérence, elle a manqué de constance et elle a manqué de clairvoyance. Et surtout, nos résultats, nos déficits ont été considérablement augmentés. La dette atteint un record historique. 600 milliards de dettes supplémentaires depuis 2007. Et notre compétitivité a été également affaiblie, avec un déficit commercial de 75 milliards d'euros. Ce sont donc ces justifications-là qui ont conduit une agence à nous dégrader. C'est une politique qui a été dégradée. Ce n'est pas la France. Notre pays dispose d'atouts considérables. Une démographie dynamique. Une productivité élevée. Un savoir-faire reconnu. Une qualité de service public. Et une épargne abondante. Notre pays, la France, peut réussir son redressement. Mais à plusieurs conditions. La première, c'est d'avoir une stratégie de rétablissement de nos comptes publics. Avec une programmation réaliste. Un retour à l'équilibre vers 2017. Et le souci, à chaque étape, de concilier effort et croissance. La seconde condition, c'est le soutien de l'activité et de l'emploi. Il n'y aura pas de maîtrise de la dette s'il n'y a pas la capacité pour la France de produire plus et de produire mieux. Et c'est pourquoi j'ai fait cette proposition d'un pacte productif pour notre pays. La troisième condition, c'est la justice. Sur laquelle il n'y aura pas d'efforts partagés. La réforme fiscale en est un préalable. Car il ne peut pas être question, chacun peut le comprendre, de demander des sacrifices aux Français s'il est privilégié, eux-mêmes, y échappent. C'est tout l'enjeu du scrutin de 2012. Mettre la France sur le chemin du redressement. Dans la justice et par la croissance. L'autre enjeu, qui est également souligné par les décisions de cette nuit, c'est la sortie de la crise de la zone euro. Car rien n'est réglé. Après 16 sommets de la dernière chance, et avec autant de communiqués de victoire, nous constatons que la Grèce est au bord de la rupture. Que l'Espagne, l'Italie, le Portugal ont été dégradés à un tel point que la question de leur accès au financement est posée avec des conséquences très graves en termes de coûts de cet endettement. L'accord européen du mois de décembre est d'ores et déjà regardé comme insuffisant. Et il l'est. D'où la nécessité d'y ajouter ce que j'ai moi-même avancé il y a déjà plusieurs semaines, c'est-à-dire une dimension de croissance et de changer les modes d'intervention de la Banque Centrale Européenne au bénéfice des États et non plus seulement des banques. Dans ce moment difficile pour la France et pour l'Europe, chacun doit faire preuve de responsabilité. Rien n'est pire que la fuite en avant et l'improvisation. Et je demande au gouvernement d'être conscient que ce n'est pas l'annonce encore de mesures fiscales qui viendra rassurer les Français et même les marchés. Pour ma part, je dis aux Français nous avons les moyens de réussir notre revressement dans la justice et avec une volonté commune de préparer l'avenir. Ma volonté pour ce qui me concerne dans cette campagne qui s'ouvre et ensuite si les Français m'accordent leur soutien, c'est de redonner la confiance indispensable à la France et de considérer que ce qui doit être changé ce n'est pas le rapport aux agences de notation ou au marché, c'est le rapport que les Français entretiennent avec leurs dirigeants avec lesquels ils doivent être en mobilisation pour que notre pays soit le seul enjeu des élections qui viennent. Merci.